... Je vais laisser la parole tout de suite à ce que va nous lire Stéphane Dumart. Je veux juste préciser une petite chose, c'est que je ne m'étais pas du tout penché sur le personnage de Marilyn Monroe. Il a fallu que ce soit par l'intermédiaire d'un ami et d'un écrivain qui me disent il faut absolument voir ce spectacle. Il me l'a dit d'une façon assez sidérante parce que ce livre-là traînait dans ma bibliothèque depuis à peu près une année. Marilyn, dernière séance, je l'avais chez moi, mais j'avais un petit peu de mal à l'aborder parce que je connais un peu le personnage, Michel Schneider, qui l'a écrit. Marilyn Monroe est un personnage sur lequel j'avais plutôt que des préjugés et je dois dire que cette amie m'a rendu un grand service en me disant « Vas-y, on s'en fout du texte ». Emmanuel Darley, dire ça, ça m'a vraiment intrigué. J'ai dit à mon épouse, je crois qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer au théâtre, en Arbonne. Et nous nous y sommes rendus. Et effectivement, c'est quelque chose de très, très important. Parce que vous avez vu le pavé, et effectivement, il a fallu opérer là-dedans une lecture très précise, très particulière. Et Stéphanie Marc a eu la gentillesse ce soir de revenir, non pas pour donner son spectacle, parce que c'est un spectacle qui demande une mise en scène, très minimaliste, mais qui réclame quand même des sons très particuliers. Cette pièce continue à être jouée. Alors vous pourrez trouver ici les dates des prochaines représentations, mais je sais qu'il y a une date à 7, avec l'auteur, Michel Schneider, qui doit venir assister à la représentation. Je comprends qu'il se déplace. Je suis en retard parce que je suis en retard avec tout le monde, à tous mes rendez-vous. Il n'y a pas que vous que je fais attendre, je suis toujours en retard. Les gens s'imaginent que c'est par arrogance, c'est exactement le contraire. Je connais des tas de gens qui sont parfaitement capables d'être à l'heure, mais c'est pour ne rien faire, sinon rester assis, à se raconter leur vie ou toutes sortes de conneries. C'est ça que vous voulez de moi ? Je vous dirai ce que je peux. Comment répondre à ceux qui vous engloutisent ? On se figure être quelqu'un d'original, il m'a dit Q-Core. On croit que tout est singulier et différent en nous, mais c'est incroyable à quel point on est l'écho des autres, de sa famille, et de la façon dont l'enfance nous a donné forme et contour. Forme et contour. Tu parles. Ce vieux pédé, qu'est-ce qu'il connaît de ce corps où il me faut vivre ? C'est étrange. Étrange que vous ne me proposiez pas de m'allonger. Ça m'étonne toujours qu'un homme ne veuille pas me voir à l'horizontale, voire mon cul quand je lui tourne le dos. Grace, une amie de ma vraie mère, enfin je veux dire la fausse. La vraie c'est Grace. Elle voulait faire de moi une star de cinéma. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Une morte. Je dis toujours aux journalistes que ma mère est morte. Elle vit toujours, mais je dis vrai quand je dis qu'elle est morte. Quand on m'a mise à l'orphelinat, je criais « Non, je ne suis pas orpheline, j'ai une mère, elle a des cheveux rouges et des mains douces ». Je disais vrai, sauf qu'elle ne posait jamais ses mains sur moi. Je n'ai pas fini mes études secondaires, je posais, j'étais modèle. Je me regardais dans les glaces ou dans les gens pour savoir qui j'étais. Marilyn n'existe pas. Quand je sors de ma loge de plateau, je suis Norma Jane. Et même quand la caméra tourne, Marilyn Monroe n'existe que sur l'écran. Je ne sais pas, les hommes ne me regardent pas, ils jettent les yeux sur moi, ce n'est pas pareil. Vous, c'est différent. Vous m'avez regardée comme du fond de vous-même. Comme s'il y avait quelqu'un en moi à qui vous alliez me présenter. Et ça m'a fait du bien. C'est comme ça depuis le début. Sur mon premier film, l'assistant metteur en scène m'a menacée. Savez-vous où on peut vous remplacer ? Et j'ai répondu, vous aussi. L'imbécile. Et ne comprenez pas qu'être en retard, c'est s'assurer qu'on ne peut être remplacé. Et que les autres vous attendent, vous et personne d'autre. Et puis vous savez, pendant mes retards, je ne suis pas absente, je me prépare. Je refais mon habillement et mon maquillage encore et encore. Mon image. Mes mots aussi. Je prends des notes sur ce que je vais dire et je prévois des sujets de conversation. You're not here. Tu n'es pas là. Je bloquais sur cette petite phrase. Tu n'es pas là. Et Houston s'est foutu en colère, mais Clark Gable a pris ma défense. Lorsqu'elle est là, elle est là. Elle est là toute entière. Elle est là pour travailler. Depuis, c'est mon expression favorite quand je parle de mes expériences avec les hommes. Ils sont rarement là. Eux. Je voudrais disparaître. Dans l'image ou hors de l'image, je m'en fous. Mais disparaître. Je veux dire. C'est toujours la même histoire. Le soir, l'homme s'endort avec Marilyn Monroe et le matin, il se réveille avec moi. Mais lui, mon temps, j'aimerais qu'il m'aime. Play it again. Eve. Remet le disque au début. Je suis enterrée dans le sable et j'attends, couché, que quelqu'un vienne et me désensevelisse. Je ne peux pas le faire toute seule. Anna, ma tante Anna, comme je l'appelais, mais ce n'était pas ma tante. Juste la meilleure de toutes les mères chez qui on m'a placée. Elle est morte quand j'avais 22 ans. Le lendemain, je suis entrée dans sa chambre et je me suis couchée sur son lit, sans bouger, comme ça. Je suis restée allongée plusieurs heures sur son lit, puis je suis allée au cimetière et j'ai vu des ouvriers qui creusaient une tombe. Je leur ai demandé si je pouvais descendre et ils m'ont dit aucun problème. Je suis descendue par l'échelle. Je me suis couchée au fond du trou et j'ai regardé le ciel au-dessus de moi. La terre est froide sous votre dos, mais la vue est imprenable. Je n'ai jamais trouvé, avant ou après Anna, l'amour, celui qu'on voit envelopper les autres enfants dans les maisons. Ou dans les films, cette lumière mystérieuse qui m'éclaire le visage des stars. J'ai fait des compromis. J'ai cherché à attirer l'attention sur moi. Quelqu'un qui me regarde et qui dit mon nom, pour moi, c'est ça, maintenant l'amour. La mort, bien sûr, j'y pense. Souvent même. Quelquefois, il m'arrive de me dire que j'aime mieux penser à la mort qu'à la vie. C'est tellement plus simple, la mort en un sens, vous ne trouvez pas. On y entre et on sait qu'on a presque toutes les chances de ne trouver personne de l'autre côté de la porte. Tandis que dans la vie, il y a toujours les autres ou quelqu'un d'autre. Et quand vous entrez, ce n'est jamais par votre faute. Quant à en sortir, vous connaissez un moyen de vous sortir des autres. J'ai eu des professeurs, des gens que je pouvais admirer, mais personne à qui je pouvais ressembler. Je me suis toujours sentie une non-personne. Et ma seule manière d'être quelqu'un a été probablement d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai voulu jouer et être actrice. J'essaie de devenir une artiste. J'essaie d'être vraie, mais souvent, des fenêtres s'ouvrent malgré moi sur mon vide. J'ai peur de devenir folle. J'essaie de faire sortir les parties vraies de moi-même, mais c'est trop difficile. Parfois, je pense que tout ce que je dois faire, c'est être vraie, mais ça ne vient pas comme ça. Et je me dis que je suis une faussaire, quelqu'un qui sonne faux. Je désire faire de mon mieux depuis la seconde où la caméra se met en mouvement jusqu'à celle où elle s'arrête. À ce moment-là, je veux être parfaite. Lydie dit toujours que je dois partir de moi-même. Je lui réponds, moi-même ? Qu'est-ce que c'est moi-même ? Qui ? Je ne suis pas si importante. Qui croit-il que je suis ? Marie Monro. Lydie voulait ouvrir mon inconscient. Pour une fois qu'on ne me demandait pas d'ouvrir ma bouche ou mes jambes, tu parles d'une peine. Vous connaissez Rolf Lyne ? Lorsque j'avais 10, 11 ans, ma gardienne, Grace, m'a amenée voir trois fois le prince et le pauvre. Eh bien, quand j'ai rencontré Flynn en chair et en os, dix ans plus tard à Hollywood, j'ai vu mon prince sortir sa bite et jouer du piano avec. Vous ne me croyez pas ? Eh Rolf Lyne. Oh, il y a bien 100 ans de ça. Je débutais comme mannequin et je me suis trouvée à cette soirée minable. Et il était là, tellement content de lui. Et il a sorti sa bite et s'est mis à taper sur les touches avec. Il jouait You Are My Sunshine, quel cirque. Tout le monde dit que Milton Berne a le plus gros noeud d'Hollywood, c'est quoi, mais Rolf, j'ai vu. J'ai toujours su qu'Rolf marchait à voilée à vapeur. J'ai un masseur, il est pratiquement comme ma soeur, et c'était aussi le masseur de Tyrone Power. Et il m'a tout raconté sur l'histoire entre Hérole et Tyrone Power. Non. Écoutez, quand même, ce n'est pas logique. Je suis la blonde. Et le film s'appelle Les hommes préfèrent les blondes. Je ne sais pas qui je suis, mais en tout cas, je suis la blonde. Lorsqu'on est célèbre, chacune de vos faiblesses est amplifiée au maximum. Le cinéma devrait se conduire à notre égard comme une mère, mais au lieu de nous prendre contre lui et de nous consoler, le cinéma nous punit. Le cinéma, c'est toujours ça, prendre, prendre, prendre. On appelle ça des prises, justement. On vous fait recommencer cent fois. Mais qui donne ? Qui reçoit ? Qui aime ? Vous avez remarqué qu'à Hollywood, où des millions et des milliards de dollars ont été gagnés, il n'existe pas de monument, de musée ? Personne n'a laissé quelque chose derrière soi. Tous ceux qui sont venus ici n'ont su faire qu'une chose. Prendre, prendre, prendre. Je pense qu'Olivier me haïssait. Même quand il me souriait, son regard était infect. J'étais malade la moitié du temps, mais il ne me croyait pas où s'en foutait. Il me regardait comme s'il reniflait un tas de poissons morts, comme si j'avais la lèpre ou quelque chose d'aussi atroce. Je me sentais ridicule, tout le temps. Il s'est approfait de moi comme on entre dans un mauvais lieu et il m'a dit d'être sexy. D'une voix condescendante, ça m'a tué. Je me sentais mal avec lui, j'étais systématiquement en retard et il m'en voulait à mort. Arthur, il croyait que j'étais un ange et maintenant il se demande s'il n'a pas eu tort de se marier avec moi. Sa première femme l'avait quitté, mais il m'accuse d'avoir fait pire. Olivier me traite comme une salope faiseuse d'ennuis et Arthur ne me défend pas. Et mon temps, vous avez vu ce qu'il a dit, ce salaud, dans son interview avec cette pute de Hedda Hopper ? Il dit que je suis une enfant délicieuse, dépourvue de malice, qui s'est éprise de lui comme une collégienne, une gamine en chaleur. Il regrette d'avoir cédé par faiblesse envers une détresse enfantine. Il a même dit qu'il m'avait baisé uniquement pour donner aux scènes d'amour du film une intensité plus réaliste. Je suis consciente du mal que m'ont fait les barbituriques, mais c'est fini. J'aimerais reprendre, vous voulez bien. C'est dans la boîte ? Tu l'as dit, dans la boîte. Il n'y a que là qu'on est bien. À l'étroit, c'est sûr, mais tranquille. J'ai joué Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. J'ai essayé de faire autrement, et je me suis retrouvée en train de faire une imitation de moi-même. Je veux quelque chose de différent. L'une des choses qui m'ont attirée vers lui, c'est quand Arthur m'a dit que ce qu'il voulait, c'était moi, vraiment moi. Quand je l'ai épousée, je rêvais de pouvoir m'éloigner de Marilyn Monroe grâce à lui. Et maintenant, je me retrouve en train de faire la même chose. Je ne peux pas le supporter. Je veux sortir de là. Je ne peux pas accepter de tourner une autre scène avec Marilyn Monroe. Depuis que Clark est mort, vous ne pouvez pas savoir combien je suis cassée. Dans les scènes d'amour de Désaxé, je l'embrassais avec passion, je l'ai laissé lèvre. Et sa moustache me caressait lentement quand il tournait le doigt à la caméra. Je ne voulais pas coucher avec lui. Je voulais simplement qu'il sache combien je l'aimais. Sentir ma peau nue contre ses vêtements. Un jour, j'ai manqué une journée de tournage. Il a mis sa main sur mes fesses comme en flat un gentil animal et m'a dit « Si tu ne te maîtrises pas, je te donnerai une fessée ». Puis il m'a regardé au fond des yeux, ne me tente pas et s'est mis à rire aux larmes. Ses fumiers de l'académie ne lui ont même pas filé l'Oscar pour autant en emporte le vin. J'ai vu le film pour la première fois quand j'avais 13 ans, comme ça. Je n'ai jamais vu ensuite quelqu'un d'aussi romantique. Mais lorsque je l'ai connu, c'était différent. J'aurais voulu qu'il soit mon père, qu'il me donne autant de fessées qu'il voulait pourvu qu'il me serre contre lui et me dise que j'étais la petite fille de son papa chéri et qu'il m'aimait. Il y a des jours où j'ai fini par trouver le sommet et où je ne voudrais plus me réveiller et avoir encore à continuer tout ça. Ça semble sinistre, non ? Vous avez vu les désaccès ? Dans une des scènes, on peut se rendre compte combien nu et mystérieux est parfois un arbre. Je ne sais pas si cela apparaît à l'écran, je n'aime pas la façon dont ils ont monté le film, mais ça va vous faire rire. La scène où Roselyne enlace cet arbre et danse autour de lui a fait scandale et les autorités religieuses y voient une sorte de masturbation. On trouve toujours un plus freudien que soi, n'est-ce pas ? Mais Houston n'a pas voulu la couper au montage. Je n'ai pas dormi de la nuit. Parfois, je me demande à quoi sert la nuit. Pour moi, ce n'est qu'un affreux et long jour sans fin. Il n'y avait aucune chaleur humaine à la paye Whitney et cette clinique m'a fait beaucoup de mal. On m'a mise dans une cellule pour grand-agiter, mais j'avais l'impression d'être enfermée pour un crime. On m'a demandé pourquoi je n'étais pas bien là. Je leur ai répondu, il faudrait que je sois cinglée pour me plaire ici. On m'a demandé de me joindre aux autres patients, d'aller en ergothérapie. Pour quoi faire ? Vous pourriez coudre, jouer aux dames, aux cartes ou même tricoter. Je leur ai expliqué que le jour où moi je pourrai faire cela, ce ne sera plus moi. Ils n'auront plus rien entre les mains. Ils m'ont demandé si je me pensais différente des autres patients. et je me suis dit que s'ils étaient assez stupides pour poser de telles questions, je leur ferais une réponse toute bête. Yes, ah ah. Oui, je le suis. Je ne suis que celle que je suis. Je souris maintenant parce que vous, vous savez bien que je ne sais pas du tout qui je suis. Je sais que je ne serai jamais heureuse, mais je peux être gai. Je vous ai déjà dit que Kazan prétendait que j'étais la fille la plus gaie qu'il ait connu, et croyez-moi, il en a connu. Une nuit où j'étais terriblement angoissée, il m'a bercée jusqu'à ce que je m'endorme. Quand on m'a mise dans la chambre au sixième, on ne m'a pas dit que j'étais dans une section psychiatrique. On m'a fait un examen médical et on m'a même palpé les seins pour s'assurer que je n'avais pas de grosseur, ma mère. Ensuite, l'infirmière est venue et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sonnette pour l'appeler. J'ai demandé des explications et elle m'a appris que j'étais dans une section psychiatrique. J'ai repensé au mot « trancher » et je me suis assise sur le lit en essayant de penser à ce que je ferais dans la même situation si j'étais en train d'improviser au cours de théâtre. Qu'est-ce que je ferais ? J'ai pioché l'idée d'en troubler moi ce soir. J'ai pris une chaise et je l'ai lancée contre la fenêtre exprès et ce n'était pas facile parce que je n'avais jamais rien cassé de ma vie, à part moi. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un morceau de verre brisé que j'ai caché dans ma main. Ensuite, je me suis assise tranquillement comme une petite fille sage et quand ils sont venus, je leur ai dit que puisqu'ils me traitaient comme une cinglée, j'allais me conduire comme une cinglée. C'est vraiment ce que j'avais fait dans le film, sauf que c'était avec une lame de rasoir. J'ai menacé de me taillader les veines s'ils ne me laissaient pas sortir, mais je ne l'aurais jamais fait. C'est un type labail. Il s'est étonné que je puisse travailler dans mon état dépressif et prétendait que ça devait gâcher mon jus. Je lui ai fait remarquer que Greta Garbo et Charlie Chaplin et Ingrid Bergman étaient peut-être parfois déprimés eux aussi quand ils tournaient. Je trouve ça aussi stupide que de dire qu'un champion comme Di Maggio ne pouvait pas frapper une balle s'il était déprimé. Je suis tout simplement sur les genoux et tout ce travail est devenu trop lourd pour moi. À présent, le studio me ridiculise en déclarant ouvertement que je suis en train de devenir folle. Ça me fait repenser à quelque chose. Enfant, lorsque je bégayais, je butais surtout sur les M. J'étais plus que timide, mais autant ça ne me gênait pas qu'on me regarde, et même je rêvais souvent qu'on me voyait toute nue, autant je pensais qu'il valait mieux me taire. Au moins, on n'aurait pas à me reprocher une mauvaise parole. Je me souviens, vers 13-14 ans, j'étais déléguée de classe et je devais ouvrir les séances en disant « Minutes of the last meeting ». Je bégayais comme une folle. Ensuite, à l'école, on m'a appelée « Miss M ». Et vous savez quoi ? Lorsque Ben Lyon a choisi Marilyn Monroe comme nom d'artiste, il a pris comme initial la lettre que j'avais le plus de mal à dire. Et la première fois que je me suis retrouvée devant une caméra, dans « Scuda, oh, Scuda, hey », mes premiers mots étaient « Hum ». Et ils ont dû couper, et dans le film, je suis bête. J'ai toujours eu du mal avec les mots, du mal à apprendre mes lignes et à les dire. Maintenant, j'ai trouvé comment éviter de bégayer. Je murmure, j'ai fait de ma peur une arme, un piège à homme. Vous savez, j'ai trouvé ma propre définition de la mort. Un corps dont il faut se débarrasser. Les survivants ne pensent qu'à ça. Un peu comme les hommes quand ils vous suivent dans la rue. Le sexe aussi, c'est souvent un corps dont il faut se débarrasser. Un corps en trou dont ils espèrent se défaire en faisant un petit tour à l'intérieur. J'ai rédigé un testament en New York. J'avais prévu comme épitaphe Marine Monroe, blonde, 94, 53, 89. Je crois que je vais m'y tenir, quitte à réviser les mensurations. A l'aide. A l'aide. A l'aide. Je sens la vie de plus en plus proche, alors que ce que je veux, c'est mourir. Ce n'est pas nouveau pour tous mes films. Je me suis traînée sur le plateau et les trois derniers ont été des cauchemars. Mais celui-là, c'est le pompon, j'en rigolerais presque. Quelque chose doit craquer, tu parles d'un programme. À la clinique de New York, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait avant de lancer la chaise dans la vitre. On ne voulait pas me laisser sortir, alors je me suis mise entièrement nue et je me suis collée contre cette glace, comme une image sur un écran. Je me suis tenue là sans rien dire. J'ai du mal avec les mots. Hier soir, à une soirée chez Cécile Bitton, j'ai dansé nue devant 50 personnes. Mais je n'aurais dit à aucune cette simple phrase que j'ai tant de mal à vous dire, même à vous. Ma mère ? Qui ma mère ? Une femme aux cheveux rouges, c'est tout. Vous savez quoi ? Si Charisse voulait être blonde dans le film, on m'a dit pour me rassurer que ce serait juste châtain clair. Mais c'est dans son inconscient qu'elle veut être blonde. Vous savez ce que je viens de vivre ? J'ai trouvé l'adresse de mon père. Je me suis déguisée, j'ai mis ma perruque noire, je me suis rendue chez lui et je me suis donnée à lui. C'est un fantasme. Que corps celui-là, ce n'est pas qu'il n'aime pas les femmes en couche avec qui on veut. Il les hait, au point de ne pouvoir poser sa caméra sur elle. Il ne peut même pas essayer de saisir ce qu'elle pense, ce qu'elle désire. Non, il attend qu'elle tombe, que le rimel, le maquillage et les larmes se fondent en pattes dégoûtantes. Vous savez, il a tenu à faire installer le plateau de tournage de « Quelque chose doit craquer » dans sa propre maison. Ça en dit long. Trop occupé à se regarder, lui, ses beaux objets, sa piscine, sa maison luxueuse. Vous savez ce qu'il fait le soir avec ses mignons autour de la piscine ? Je le sais parce que j'ai un ami homo qui fait partie de son cercle. Il fait un concours de fausse maréline. Il se déguise et il imite ma démarche, ma voix de petite fille, idiote et vicieuse. Quand on lui demande si je suis en mesure de tourner, il répond « Je n'en sais rien » demandée à son psychiatre. Tu parles. Un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de moi et il a répondu que j'étais si nerveuse que je ne pouvais pas être raccord d'une prise à l'autre et qu'il fallait demander pourquoi à mon psychiatre. Eh bien, M. Kukor, non, je ne sais pas à quoi, à qui me raccorder d'un plan à l'autre. Non, je ne suis pas la même d'une prise à l'autre parce que je ne me sens pas en continuité avec moi-même mais séparée, toujours, et toujours à me demander comment on veut que je sois à ce moment précis. Pourtant, j'aime bien ce scénario. J'ai peur quand je dois parler, jouer des scènes, dire des mots écrits devant l'œil de mort de la caméra. Dans la photo, on me prend, on me tire, c'est le mot, n'est-ce pas, « to shoot » ? On dit tirer une scène, un plan, comment tirer au fusil, mais sans un mot, pas comme au cinéma parlant. Je préfère les hommes qui font leur affaire et la mienne sans phrase et sans me demander en plus des commentaires. D'ailleurs, vous savez quoi ? Ce qui me tient sur les tournages et me permet de jouer, ça s'appelle aussi un shoot. Depuis sept ans de réflexion, c'est ce que m'injecte Lee Siegel, le médecin de la Fox à la seringue magique. Play it again, Lee, good your shot. Tire-moi un bon coup de jouvence. Hier, j'ai fait un effort, j'étais au studio 20 minutes avant l'heure, à 6h du matin, et pour un simple test de maquillage, j'ai travaillé jusqu'à 4h de l'après-midi, puis je suis venue à ma séance, mais aujourd'hui, je me suis évanouie une demi-heure après être arrivée sur le plateau et on a dû me ramener chez moi. Vous ne vous rendez pas compte, je suis sortie du lait en morceaux, j'ai transporté mon corps jusqu'à la salle de bain, comme celui d'une autre. Quelque chose doit craquer. Oui, moi. Quand je m'habille pour venir, je le fais le plus lentement possible, ça me rend heureuse de me dire que je suis en retard, on m'attend, on me veut, on n'en peut plus de me voir. Je me rappelle les années où personne ne me voulait, ne me voyait, ne m'attendait, j'étais la petite, celle qui rendait service, même pour ma mère. Je ressens une satisfaction étrange à punir maintenant ceux qui m'attendent. Mais ce n'est pas après eux que j'en ai, c'est une personne d'autrefois, ce n'est pas Marilyn Monroe qui se fait attendre, c'est Norma Jean. Vous savez, j'ai cru longtemps qu'être aimé, ça voulait être, ça voulait dire être désiré. Aujourd'hui, je pense qu'être aimé, c'est mettre l'autre à terre, à votre merci. Souvent, je me dis que ce serait mieux de n'être pas célèbre, mais nous, les acteurs, nous nous torturons avec notre image, nous sommes... Quel est le mot ? Narcissique. Je reste des heures assise devant mon miroir à guetter les signes de l'âge. Je la regarde. Je veux vieillir sans lifting facilement. Relever un visage qui tombe, c'est la facilité, ça retire la vie du visage, le caractère. Je veux être loyale avec mes traits, avec le visage que je me suis fait, avoir ce courage-là. Mais parfois, je pense que ce serait plus facile d'éviter la vieillesse, de mourir jeune. Mais alors, qui finira votre vie ? Qui saura qui vous êtes ? J'ai 36 ans aujourd'hui, et Kyukor a piqué une colère en apprenant qu'on avait prévu de fêter mon anniversaire. Mais après le travail, ils m'ont offert un gâteau d'anniversaire avec des bougies plantées dessus et qui fusaient, et au sommet, deux figurines, moi en déshabillée, moi en bikini. Le tout porté en grande pompe sur un chariot. La Fox qui a balancé plus de 5000 dollars pour l'anniversaire d'Elisabeth Taylor pendant le tournage de Cléopâtre à Rome. Et c'est l'équipe qui s'est cotisée pour le gâteau. Dean Martin a fourni le champagne, tout le monde chantait Happy Birthday. J'ai cru que le gâteau était moi, le chariot une six vierges. Je me suis enfuie. Vous croyez au sens des chiffres ? Nous sommes en 1962 et je suis née en 1926. 62, c'est 26 à l'envers. 26, c'est le nombre des années qu'a vécu Jean Arlo. 36, c'est celui de mes années et aussi le nombre de films qu'elle a tournés. Alors, soit c'est ma dernière année, soit c'est que je vais enfin retrouver Norma Jean née le 01-06-1926 à 9h30 du matin à Los Angeles. L'année où Arlo est morte. Il y a des jours où j'aimerais reprendre ma vie à l'envers. Dites-moi, c'est l'amour ou la vie qui fait revenir le film en arrière ? J'ai peur que ce ne soient mes dernières séances de tournage et mes dernières séances d'analyse. Vous ne répondez rien ? Vous vous en foutez ? Vous attendez la fin de l'heure et mes dollars ? Je ne suis qu'une épave. Je suis laide. Les gens ne sont gentils avec moi que par intérêt. Je n'ai personne. Je ne suis personne. Je n'ai plus envie de vivre. Vous jouez aux échecs ? Moi, j'ai appris depuis peu et c'est devenu une passion. C'est plein de noms et d'images qui me parlent de moi. Vous voyez ? Je n'y arriverai pas et votre psychanalyse ne m'aidera pas. Mon métier d'actrice n'est pas un problème que j'ai à résoudre. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour résoudre un autre problème. Faire l'actrice, c'est le seul remède. Et toutes les psychanalyses du monde n'y pourront jamais rien. Je suis au bout d'une impasse, comme dans cette maison que vous m'avez fait acheter. Il y a une chose que peu de gens comprennent, c'est la lutte que chaque acteur doit livrer contre sa propre timidité. On s'imagine qu'il suffit d'arriver sur le plateau et de faire ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai toujours été d'une timidité maladive. Il faut vraiment que je lutte. Je voudrais qu'il me soit facile d'obéir à un maître en scène. Lorsqu'il me dit une larme tout de suite, je voudrais que cette larme jaillisse et que tout soit fini. De l'angoisse, il en fout, mais là, la chose est trop grande. Un voile noir qui me court. Je ne peux pas le traverser. Ça ne date pas d'hier. Clash by Night, c'était mon premier vrai film. Je mourrais de peur d'affronter Barbara Stanwyck. Et aussi Fritz Lang. Il avait chassé Natacha Littès du plateau et moi, je ne pouvais pas jouer sans elle à mes côtés. Comme aujourd'hui, avec Yukor, je vomissais avant chaque scène. Comme aujourd'hui, dans « Quelque chose doit craquer ». Je me souviens encore de ce que disait Nel, mon personnage, à l'homme, Richard Widmark. « Je serai ce que tu veux. Je t'appartiendrai. Tu n'as jamais senti que si tu laissais partir quelqu'un, c'est toi qui serais perdu. Toi qui ne saurais pas où aller. Toi qui n'aurais plus personne à mettre à cette place. À qui appartenez-vous ? J'appartiens à ceux qui veulent me prendre. Aux hommes, aux producteurs, au public. Vous savez, tout le monde m'a pris un morceau pour le changer. Grace McKee, mes cheveux. Fred Cargur, mes dents. Johnny Hyde, mon nez et mes joues. Ben Lyon, mon nom. Et j'adore ça, vous n'imaginez pas. Ma plus grande jouissance, ça a été l'hiver 1954, mon apparition à Corée. À qui appartenez-vous ? À la peur. C'est terrible ces journées où je suis coincée avec 40 personnes autour, coincées entre deux mots sans voir me dit prise, coupées, première prise, treizième prise, vingt-cinquième prise. Ce mot me terrifie et me rassure, c'est étrange. Ça me donne l'illusion que quelqu'un existe en moi, qu'on prend et qu'on reprend que j'ai quelque chose. Je suis celle qu'on prend. Après, on coupe, mais un instant, j'ai été là. Dans l'œil du viseur, j'ai existé. Je sais que j'appartiens au public et au monde entier. Non pas à cause de mon talent, ni même de ma beauté, mais parce que je n'ai jamais appartenu à rien, ni à personne. Quand vous n'appartenez à rien, à personne, comment ne pas vous dire « J'appartiens à tous ceux qui veulent de moi » ? Lorsqu'on m'a demandé de paraître au Madison Square Garden pour la soirée d'anniversaire du président, je me suis vraiment sentie fière. Lorsque je suis arrivée sur la scène pour chanter, il y a eu un silence énorme dans la salle. À ce moment, je me suis dit « Mon Dieu, que va-t-il se passer si je n'arrive pas à chanter ? » Un silence pareil de la part d'un tel public, ça me réchauffe, c'est comme une sorte de baiser. À ce moment-là, on se dit « Bon sang, je chanterai cette chanson comme si c'était la dernière chose que je puisse faire au monde et je la chanterai pour tout le monde. » Quand je me suis tournée vers les micros, je me souviens, j'ai regardé le stade dans tous les sens en me disant « Voilà où j'aurais pu être, quelque part en haut, tout en haut, derrière les poutres, près du plafond. » Mais je suis là, au centre. On a dit de moi que j'étais liquidée, que c'était la fin de Marilyn. Au fond, être fini, ça doit être un soulagement. Ça y est, c'est terminé. En fait, rien n'est jamais terminé. Il faut toujours recommencer. Toujours. Moi, on ne me la fait pas. Longtemps, les gens du studio m'ont eue, je marchais, j'étais naïve. Il suffisait qu'on me porte de l'intérêt et j'allais au lit. Je le ferais encore, c'est sûr, mais pas avec des trop évidents, salauds. C'est fini le temps où j'étais mariée et j'allais chez l'un de ces types. Dans des soirées. Et ils posaient leurs pattes sur moi comme le tigre sur, comment on dit, l'antique, quelque chose. L'antilope. L'air de dire, c'est à moi cette chose, je l'ai, je l'ai eue, je l'aurai. C'est classique pour une expute. Même si je n'ai jamais été putain dans le vrai sens, je ne me suis jamais vendue. Je me suis laissée acheter. Mais il y a eu une période où il suffisait de me demander pour que je couche à droite et à gauche. Ça a facilité ma carrière, je me disais. Et en général, je les aimais bien, moi. Mes hommes. Ils étaient tellement sûrs d'eux, et moi si peu. Femme d'intérieur, tenir mon ménage, j'adore nettoyer. Ça m'évite de penser. Je traîne Marie Monro partout, comme un albatros. On me passe de l'un à l'autre comme une pièce de viande. Non merci, j'ai mon compte. Je ne veux plus qu'on se serve de moi. Franck, Bobby, le président, lui, je ne peux même plus le joindre. Tout le monde se sert de moi. Non, je suis crevée. Il n'y a plus rien à quoi j'ai envie de répondre. Plus personne. Les rapports sexuels avec des femmes. J'en ai eu, c'était ça, quelque chose de noir, de cruel, un froid, une distance. Couchée. Dormie aussi, souvent. Avec Natacha, couchée, oui. Avec Natacha, c'était ça, quelque chose de coupant dans nos caresses. Je sentais en elle plus de haine que de désir. Chez moi aussi, quand j'y repense. On a dit que j'étais lesbienne. Les gens adorent les étiquettes, ça me fait rire. Trop souvent, les gens croient que c'est une gymnastique, un boulot mécanique. Si c'était le cas, on pourrait mettre des machines dans les drugstores et se passer des êtres humains pour faire l'amour. Parfois, je pense qu'on essaie de faire de moi une machine à sexe. Ah oui, Crawford, une fois, une seule. C'était un cocktail chez elle, on se sentait bien dans sa chambre. Nous nous sommes jetés l'une sur l'autre. Crawford a eu un orgasme incroyable. Elle a crié comme une folle. La fois suivante, quand nous nous sommes rencontrées, elle a voulu jouer le match retour. Je lui ai dit que je n'avais pas trop aimé ça, le faire avec une femme. Elle m'en a voulu à mort. Un an après, j'ai été choisie pour remettre un Oscar. Je tremblais de trébucher ou tomber ou de disparaître quand j'aurai à dire mes deux phrases. Je m'en tirais sans trop de dégâts, mais le lendemain matin, les journaux ont rapporté une saloperie de Crawford. La performance vulgaire de Marilyn Monroe. Une honte pour tout Hollywood. Sa robe trop moulante. Elle remuait outrageusement les hanches pour aller prendre en main l'Oscar. Garce de Queen. Mon cul n'était pas vulgaire dans ton lit. Quand j'ai commencé à lire des livres sur la psychanalyse et la sexualité, je suis tombée sur des mots comme frigide, rejetée, lesbienne, et j'ai tout de suite pensé que j'étais étroite. Il y a des jours où... où je ne me sens personne. D'autres où je voudrais être morte. Et il y a aussi cette chose sinistre. Une femme bien faite. Vous savez ce qu'a dit Nuali Johnson ? Il a dit, pour Marilyn, le coït est le moyen le plus simple pour dire merci. Wilder, Billy Wilder, il m'a fait dire une réplique dans certains même shows. « Je ne suis pas le professeur Freud ». Vous vous souvenez ? La scène où Tony Curtis faisait semblant d'être asexué ou impuissant, de ne rien ressentir quand je l'embrassais, il disait, j'ai tout essayé, j'ai passé six mois à Vienne avec le professeur Freud dans le dos, rien à faire. Je l'embrassais une fois, deux fois, et la troisième en lui disant, « Je ne suis pas le professeur Freud, mais je vais essayer encore un coup. » La psychanalyse, c'est bien beau, mais l'amour, le vrai, celui qu'on fait avec nos bouches, nos mains, nos sexes, c'est pas mal non plus pour sortir du gel, de la mort. Il avait compris ça, Billy. Je me souviens qu'un jour, vous avez dit qu'un orgasme arrive dans l'esprit et pas dans le sexe. Vous disiez aussi qu'il y avait un obstacle dans l'esprit qui m'empêchait d'avoir des orgasmes, que c'était quelque chose qui était apparu tout tôt dans ma vie parce que je me sentais tellement capable que je ne méritais pas d'avoir du plaisir là. Cela avait à voir avec quelque chose de sexuel qui s'était mal passé autrefois, quelque chose qui a recouvert le plaisir par la faute. Un tort, vous disiez, une atteinte. Mais vous m'avez dit aussi que si je faisais comme vous me disiez de faire, j'aurais des orgasmes seul, puis avec des amants. Quelle différence les mots. Vous ne m'avez pas dit que je pourrais avoir des orgasmes, mais que j'en aurais. Soyez béni, tant d'années perdues, entre parenthèses, si les hommes n'étaient pas si idiots et s'il y avait un Oscar de la meilleure simulatrice, je l'aurais raflé chaque année. Qui le remarquerait si je disparaissais ? Il faut tout de même que je repars de Grace, Grace McKee, comme elle s'appelait à l'époque où ma mère et elle se sont rencontrées. Elle travaillait dans un studio de cinéma et partageait à Hollywood un petit deux-pièces. Grace avait forcé ma mère, c'est terrible cette gorge serrée qui ne veut pas laisser le monde. Mère... Ma mère atteint en rouge ses cheveux noirs. Elle était archiviste et ma mère monteuse sur négatif. Elles étaient ce qu'on a appelé dans l'entre-deux-guerres des « good time girls ». Sortir et voir étaient les deux choses qui comptaient le plus pour elle. Elles ne vivaient plus ensemble quand je suis née, mais draguaient ensemble. Peut-être elles couchaient ensemble, je n'en sais rien, je n'étais pas chez ma mère qui m'avait placée très tôt chez les Bullenders. Quand j'ai eu neuf ans, ma mère m'avait repris avec elle depuis un an environ. Elles se sont disputées et battues. Ma mère a attaqué Grace avec un couteau, on a appelé la police et Grace a obtenu que ma mère soit placée en institution psychiatrique. et Grace est devenue ma tutrice légale. J'ai encore connu deux foyers d'accueil. Elle venait me sortir et m'amener au studio et dans les cinémas. Elle répétait que quand je serais grande, je serais une star. Pour Grace, le modèle de la star, c'était Jim Harlow. Grace m'habillait comme elle, tout en blanc, me maquillait, me poudrait en blanc, me passait les lèvres au rouge. Pour les cheveux, j'ai échappé de peu au péroxyde blond platine. Je n'avais que dix ans. Ça aurait fait bizarre une femme fatale encore enfant. J'ai attendu d'avoir vingt ans pour changer ma couleur et mon nom. Une semaine après mes onze ans, Grace m'a retirée de l'orphelinat, mais quand elle a compris que son mari m'avait abusée sexuellement, elle m'a placée chez une autre mère, Anna Louwer. Celle-là, elle était cardiaque et me délaissait pas mal, mais je l'aimais bien. Pendant cinq ans, j'allais de l'une à l'autre, confuse et hésitant toujours, avant de répondre à l'école quand on me demandait qui était ma mère et où j'habitais. Un jour, Grace et son mari ont quitté la Californie. Alors, elle m'a mariée au fils des voisins, James Dugarty. J'avais 16 ans et je ne voulais plus retourner à l'orphelinat. Vous m'avez demandé il y a longtemps ce que le mariage représentait pour moi. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Une sorte d'amitié douloureuse et folle avec des privilèges sexuels. Voilà, je vous ai raconté ma vie. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Ma dernière visite à ma mère, elle vivait à Portland, dans un hôtel miteux. Je voudrais oublier cette scène. Je n'avais pas vu ma mère depuis six ans. Elle était sortie depuis quelques mois de l'asile de San Francisco. Elle ne mangeait rien, ne regardait personne. C'était en janvier. Cet après-midi-là, il pleuvait. J'étais venue la voir accompagnée d'André de Digny. Il avait une buique roadmaster aménagée avec à l'arrière une sorte de cage. Il avait remplacé la banquette par un matelas en mousse recouvert de couverture et d'oreillers pour que je puisse dormir pendant les longues heures de route. J'étais sa prisonnière, j'étais heureuse, j'avais de quoi manger, de quoi boire. Ma mère était assise dans le noir dans une petite chambre au dernier étage, mal éclairée et triste. Je lui avais apporté des cadeaux, du parfum, une écharpe, des bonbons et des photos de moi qu'André avait prises. Elle est restée impassible dans son fauteuil en osier. Ni merci. Sur sa bouche, rien, aucun sourire. Rien que du rouge débordant les lèvres. Elle ne m'a pas touchée. À un moment, elle s'est penchée en avant et a enfoui son visage entre ses mains. Je me suis jetée à ses pieds. Je me rappelle une autre visite, avant, à San Francisco. Grace m'avait amenée la voir, je devais avoir 13 ans sans ça. Elle n'a pas bougé, juste à la fin, elle a dit, « Je me souviens, tu avais de si jolis petits pieds. » Il y a quelque chose. Quand ma mère a relevé la tête, j'aurais tant voulu oublier ces mots. Elle a dit une phrase, une seule, « J'aimerais vivre avec toi, Norma Jay. » Quelque chose se déchira en moi. Je me suis levée d'un bon, je lui ai dit, « Maman, nous devons partir, je te verrai bientôt. » J'ai laissé mon adresse et mon téléphone sur la table avec les cadeaux. Nous sommes repartis vers le sud et je n'ai jamais pu la revoir. Le soir, j'ai été très provocante avec André, je veux dire, sexuellement. Le sexe, ça sert à être aimé, à croire qu'on l'est en tout cas, à croire qu'on est tout court, à se perdre sans appartenir, à disparaître sans être tué. On a toujours quelque chose à perdre, mais il faut bien que nous commencions à vivre, non ? Hier, j'ai longtemps regardé mon image dans le grand miroir en pied de ma salle de bain. Je t'ai coiffée et maquillée, mais nue. Qu'est-ce que j'ai vu ? Mes seins commencent à pendre un peu. Ma taille n'est pas mal, mon cul est comme il doit être, le plus beau des plus beaux. Jambes, genoux, hanches, rien à dire. Ok, Marilyn, tu as tout ce qu'il faut. On dit que j'ai de la chance de vivre, dur à croire. Tout me fait tellement mal. Merci. Merci. Applaudissements.